L'été et son tour de France, 98e édition du feuilleton Contador sera-t-il encore plus fort ? Le tour 2011, moment choisi. Mesdames et messieurs, à cet instant précis, le tour de France 2011 est parti. Et si c'était un signe, un titère, des filles du calvaire. Attention, une sévère chute là, à droite, oh là là, attention. Premier jour de course et des chutes à gogo, une partie du peloton est à terre. Énorme chute là, regardez. Alberto Contador, piégé et retardé, le premier signe d'un tour pour lui très particulier et mouvementé. Philippe Gilbert, premier maillot jaune du tour de France 2011. Chapeau, grand coup de chapeau au numéro 1 mondial. Philippe Gilbert, roi des Belges, roi du tour pour un jour. Alberto Contador, retardé dans une chute. Contador perd ici de bien précieuses secondes. La course contre le temps a bel et bien commencé. Tailleur Park, il vient gagner ici. Tailleur Park, il vient gagner ici. On a d'abord cru à un péché d'orgueil, mais non, il faut s'y faire. L'ogre Contador attaque toujours par surprise. Huit petites secondes, reprise sur Andy Steck dans le mur de Bretagne. Toujours ça de pris. 5ème étape, marquée par des chutes en série. Le peloton est nerveux, trop nerveux. Même les cadors, dont un certain Contador, chutent violemment. Nicky Sorensen qui vient de tomber à droite, qui n'a plus de vélo, ça c'est quand même étonnant. Il est où son vélo ? L'auto double, elle l'accroche là. Voilà, là elle accroche. Elle lui accroche les guidons, elle lui embarque le vélo. Et là voici qui se casse la figure, le pauvre. L'étape laissera des traces sans aucun doute. C'est la victoire de Cavendish. C'est la victoire de Cavendish. Je suis sûr que je vais la perdre, mais quand même, je vais essayer de m'accrocher le plus long possible au respect des maillots. Il l'a bien juré au départ, la moyenne montagne, c'est pas son truc à Toruchov. Pourtant, le sprinter s'est métamorphosé en grimpeur et conserve son maillot de leader à Supermess. Il va garder son maillot jaune. Bravo. Fin d'étape absolument incroyable. L'idée pourrait en inspirer certains. Je pensais pas, j'ai beau faire ça, mais maintenant j'ai un très haut niveau, je marche très bien. Et c'est pour ça que j'ai réussi à garder le maillot jaune. Une incroyable journée entre Hissoir et Saint-Flour, le tour pour le meilleur et pour le pire. Vauclair est parti dans une échappée et les favoris sont à terre. Contador tombe, mais sans gravité. Et puis cette incroyable chute. Chute dans la descente avec un coureur de l'équipe Omega Pharma Loto qui reste. C'est tombé devant là. Il y a des coureurs dans les armes, il y en a qui sont tombés dans le contrebas. Je pense que c'est Alexandre Vinokourov qui est à droite de la route. Je pense que c'est Jürgen Vandenbrouck qui reste sur la route. C'est dire si c'est un nouveau coup dur pour les favoris du Tour de France. Vinokourov, Vandenbrouck entre autres, ne repartiront pas. Thomas Vauclair poursuit son chemin et évite le pire. Ah c'est terrible, l'image s'est passé juste devant le pire. Image terrible, image terrible, Ogerland sur Fletchak est tombé, trois hommes en tête désormais. Thomas Vauclair, nouveau maillot jaune du Tour de France. Thomas Vauclair en jaune, comme en 2004. Je ne pensais pas reprendre le maillot jaune une fois dans ma carrière après 2004. Je vous avoue que quand je disais que je n'avais pas d'objectif précis, c'est la vérité. Mais je ne me fixais pas de limites non plus. J'ai dit que je ne gagnerais pas une étape chaque année. Et puis je prends le maillot jaune cette année, c'est impeccable. Et l'exceptionnel champion de la population ! Maillot jaune du Tour de France 2011 ! Alors, t'es content que papa ait gagné le lion pour toi ? Et peut-être que je vais réussir à en gagner un deuxième pour Lila. Allez, bisous à papa. Waouh ! Waouh ! Thomas Vauclair qui en termine et qui sauve son maillot jaune presque sans souci. Ah, c'est vrai qu'il a fait un sacré numéro. Regardez tout de suite la poignée de mâts à un remarquable éblouissant Pierre-Rolande. Vous l'aviez répété plusieurs fois, je vais perdre mon maillot jaune. Alors, réponse négative. Alors, j'ai dit que logiquement, je devrais le perdre. Mais ce n'est pas pour ça que je n'allais pas me battre. Bon, je suis content d'avoir eu tort. Là, je ne sais pas trop quoi dire. Je vous avoue que je suis quand même vraiment surpris. Vauclair en jaune avant la dernière étape des Pyrénées. Qui l'eut cru ? Thomas Vauclair réussit dans la montée du plateau de Baïl encore un sacré numéro, comptant toutes les attaques d'Andy Schleck et d'Ecador, adversaire des meilleurs. C'est reparti pour Andy Schleck et c'est Thomas Vauclair qui répond avec son maillot jaune. Il est extraordinaire. Thomas Vauclair extraordinaire. Il a raison, il a raison d'y croire. C'est le seul qui peut suivre Andy Schleck à l'instant même. Regardez Thomas Vauclair qui est encore là pour attaquer. Thomas Vauclair, toujours maillot jaune du Tour de France et avec Fallache. Héroïque Thomas Vauclair, à la sortie des Pyrénées, on se plaît à constater que le petit français peut encore nous faire rêver.